Le TP que je présente aujourd'hui est présenté aux étudiants de la filière SMC, le semestre 6. Il s'inscrit dans le module technique de séparation. Ce TP s'intitule « Analyse et séparation d'un mélange de produits organiques ». L'objectif de ce TP, de se familiariser, est d'apprendre à analyser, à séparer un mélange de produits. Cela nous permet également d'illustrer certaines techniques de séparation, très courantes en synthèse organique et de façon générale en chimie, telles que les extractions, la recristallisation et particulièrement la chromatographie. Dans notre cas, le but de notre manipulation, c'est de séparer trois composés, le 2-naphtol que j'ai symbolisé par la lettre A, la benzophénone, le composé B, et puis le naphtalène C. Ces trois produits sont solubles dans l'éther. Nous avons pris un mélange de 2 g de ces trois composés dans 15 ml d'éther. On va procéder à leur séparation. Dans un premier lieu, on va procéder à une extraction acide-base. Dans le mélange, nous avons ici le 2-naphtol, avec la fonction alcool, en hydrogène, légèrement labile. Le naphtol a un pKa de 9,5. En présence d'une base forte, je peux tout simplement transformer mon naphtol en sa base conjuguée, la 2-naphtolate. Dans un premier lieu, je vais faire une extraction acide-base avec une solution aqueuse de NaOH 2-molaire. Je sais qu'en présence d'un acide, bien que faible, le 2-naphtol, en présence d'une base forte, qui est NaOH, je peux former le naphtolate, tout simplement la base conjuguée de mon acide A, et bien sûr avec des parts d'eau. Une fois que j'ai formé le naphtolate par extraction, par ma base NaOH, je vais avoir bien sûr deux phases, puisque mon mélange au départ était dans l'éther. L'éther n'est pas miscible à l'eau, et donc je vais avoir une phase organique, coûtée par la phase éthérée, et une phase aqueuse dans laquelle les produits qui ne sont pas solubles dans l'éther et sont solubles dans l'eau vont passer dans la phase aqueuse. Alors, je vais faire une extraction. Après décontation, je vais obtenir deux phases, la phase organique et la phase aqueuse. Je vais les séparer. Cette première séparation, ça va me permettre de séparer le naphtolate, qui est la base conjuguée de mon naphtol, des deux composés au départ, donc B et C, qui sont tout simplement la benzophénone et le naphtalène. Alors, en ce qui concerne le naphtolate, une fois que j'ai formé mon naphtolate dans ma phase aqueuse, je vais tout simplement acidifier par une solution d'acide chlorhydrique concentré pour reconvertir ma base conjuguée tout simplement en naphtol. Le naphtol que je cherche, en fait, à savoir sa masse dans le mélange. Et donc, le naphtol, une fois formé, je vais tout simplement, il n'est pas soluble dans l'eau, là bien sûr je suis dans l'eau, il va précipiter et je vais donc le récupérer par filtration. Le naphtol, donc, qui normalement provient de ce mélange, n'est pas très pur, donc pour avoir un produit pur, c'est un solide et les solides, je sais les purifier par la méthode classique, basique, la recristallisation. Donc, je vais faire une recristallisation et ça va me permettre d'avoir un produit, donc le de naphtol bien pur. Donc, je vais tout simplement le filtrer et le sécher et je vais pouvoir déterminer sa masse M1, donc la quantité de naphtol introduite dans le mélange de 2 grammes. En ce qui concerne les deux autres produits, donc le produit B et le produit C, donc je parle de la benzophénone et le naphtalène, qui sont solubles dans l'éther, ils sont toujours dans la phase organique, je vais tout simplement les séparer par une chromatographie. Donc, je vais faire dans un premier lieu une chromatographie sur couche mince pour analyser ces deux produits, pour analyser le mode de séparation de ces deux produits, je détermine les meilleures conditions qui permettent leur séparation, ensuite, je vais procéder à une chromatographie sur colonne pour séparer ces deux produits B et C. La chromatographie, donc ça va me permettre de les séparer, ça va me permettre de les purifier, et je vais donc récupérer mes deux produits B et C avec des masses respectives, par exemple, de M2 et M3. Donc, ainsi, je vais avoir mes trois produits, bien séparés, bien purifiés, et je vais pouvoir déterminer le pourcentage de chacun dans la quantité de masse que j'ai utilisée au départ, qui est la quantité de 2 grammes. Et maintenant, on va passer à la partie pratique pour commencer cette extraction. Alors, sur le plan pratique, je vais mettre ma solution de 15 ml d'éther qui contient les trois constituants A plus B plus C. Je vais la mettre dans une ampoule à décompté. Je vérifie que le robinet de mon ampoule à décompté est bien fermé. Je mets toujours un petit bécher sous mon ampoule à décompté par précaution, en cas de fuite. Et voilà, je vais verser ma solution, donc mes 15 ml de la solution qui contient les trois produits. Voilà, et je vais procéder, je vais commencer à l'extraction par NaOH dans un premier temps. Alors, pour faire l'extraction, je vais la faire en trois fois. Je vais prendre d'abord 10 ml de la solution de NaOH. Oups, bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai dépassé un petit peu. Je vais donc faire une première extraction par NaOH. Voilà, je vais agiter. Donc, mon ampoule à décompté. Voilà, je la tiens correctement et je dégaze assez souvent. Voilà. Là, je suis en train, tout simplement, de faire passer mon Naftol, le 2 Naftol, en sa base conjuguée, Naftolat, par action, donc, de mon NaOH. Voilà, j'ai fait une première extraction. Je vais laisser décanter et je vais donc séparer mes deux phases. Donc, j'aurai besoin de deux petits béchers pour récupérer un petit herlène. Voilà, je vais prendre un petit herlène. Voilà. Alors, ma phase aqueuse, c'est la phase inférieure et la phase organique, c'est la phase supérieure, puisque je travaille dans l'éther, l'éther avec une densité, donc, de 0,7, inférieure à 1. Donc, l'éther, elle se trouve dans la phase supérieure, et l'eau, donc la phase aqueuse, donc, elle est en bas. Je sais que dans la phase aqueuse, j'ai le Naftolat et dans la phase organique, j'ai donc les deux constituants B et C. Alors, je vais soutirer ma phase aqueuse. Je la récupère dans ce bécher, dans ce premier bécher. Voilà. Et je vais faire une deuxième extraction, donc, de la même façon. Je vais de nouveau ajouter 10 ml de ma solution NaOH, donc, à la phase organique qui reste dans l'ampoule à décompter. Voilà, j'en prends 10 ml. Alors, je fais une deuxième extraction, je vais faire une troisième extraction, parce que l'extraction, elle est plus efficace lorsque je la fais en trois fois avec trois fractions, donc, de solvant, plutôt que de la faire en une seule fois, par exemple, avec 30 ml de la solution de NaOH. Alors, si je la fais, c'est après trois fois, donc, l'extraction, donc, elle devient quasi nulle, donc, ça ne sert à rien de passer à plus de quatre extractions. Il suffit, donc, de faire trois extractions. On extrait le maximum de produits ainsi. Voilà, j'agite comme la première fois, je dégaze. Voilà, donc là, j'ai... Et voilà, quand il n'y a plus rien qui passe, je laisse décompter et je sépare de nouveau mes deux phases. Voilà, une fois qu'elles sont bien séparées, je vais soutirer la phase aqueuse, donc, dans le bécher qui contient la première phase aqueuse. Voilà, je vais rassembler mes deux phases aqueuses et je laisse ma phase organique, donc, dans l'ampoule à décompter. Voilà. Et je fais, donc, une troisième extraction qui sera la dernière. J'aurai tout extrait en principe. Voilà, j'ai fini avec ma solution de Naoash. Je bouge mon flacon et je le range. Je ferme mon ampoule à décompter. J'agite. Alors, je dégaze. Voilà, il y a encore un peu de produit qui est extrait. Voilà. J'agite. Je dégaze. Quand il n'y a plus de gaz, voilà, j'arrête mon extraction. Alors, de la même façon, je laisse séparer les deux phases. Voilà, je rassemble mes trois phases aqueuses. Donc, là, je rajoute la troisième phase aqueuse aux deux autres premières. Voilà. Là, c'est simple puisque la phase aqueuse, elle est toujours en bas. Et je soutire la phase organique dans un autre bécher. Voilà, je vais la mettre dans un autre bécher. Voilà. Alors, je sais que... Alors, là, voilà ma phase aqueuse et ma phase organique. Dans la phase aqueuse, j'ai donc le 2-naphtolate de sodium que j'ai extrait. Et dans la phase aqueuse, il me reste les deux composés, donc le naphtalène et la benzophénone, donc les deux produits B et C. Je vais commencer par la phase aqueuse. Donc là, pour reconvertir le naphtolate en naphtol, on va tout simplement ajouter de l'acide chlorhydrique bien concentré. Alors, pour ceci, l'acide chlorhydrique, il est toxique. Donc, je dois faire cette opération donc sous la hôte. Donc, je remercie M. Bouélam Luxier déjà qu'il nous a préparé donc la salle dans ses conditions. Et puis, voilà, je vais lui donner la solution comme ça, il va nous rajouter donc de l'acide chlorhydrique sous la hôte et on va récupérer donc notre naphtol brut. Voilà, je vous remercie, M. Bouélam. Alors, pendant ce temps, alors, M. Bouélam s'occupe donc de cette phase aqueuse. Pour ma phase organique, je sais, à chaque fois que je fais une extraction, j'ai toujours quelques gouttes d'eau qui restent dans la phase organique. Pour ceci, on utilise des desséchants qui vont absorber cette quantité d'eau. Alors, les desséchants qu'on utilise, alors les plus courants, donc c'est tout simplement un sulfate de sodium ou bien un sulfate de magnésium. Ces sulfates, en présence des molécules d'eau, ils vont tout simplement s'agglomérer et donc absorber l'eau qu'il y a dans la phase organique. Je vais rajouter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'agglomérat qui se forme. Voilà, j'ajoute. Et je vais agiter, voilà, entre temps. Voilà, dans ma solution, il y a l'agglomérat qui se forme au fond de mon bécher et je trouve que j'ai une petite suspension de sulfate. Ça veut dire que toute l'eau a été absorbée et le sulfate reste sous forme mobile. Voilà, donc j'ai mis assez de sulfate de sodium et donc je vais, c'est bon, donc là c'est fini, je vais tout simplement filtrer, alors le sulfate, pour récupérer donc ma phase organique, je vais le filtrer dans un petit bécher ou bien un petit herdène à l'aide d'un entonnoir avec un verre, donc un papier filtre plissé. Donc voilà, je mets tout simplement un entonnoir avec un papier filtre plissé et je vais donc mettre ma solution, ça va tout simplement filtrer par gravité. Voilà. Le sulfate d'osteodium est donc hydraté, ça va rester donc au fond de mon ballon, donc les restes, ils vont être retenus par mon papier filtre. Alors, une fois la filtration finie, je vais tout simplement, voilà, alors j'ai donc là les deux composés B et C qui sont dans les terres, ma phase organique. Alors maintenant, ce qu'il va falloir, c'est éliminer les terres pour pouvoir traiter, donc ces composés par chromatographie. Alors ici, donc avant de, voilà, avant d'évaporer les terres, je vais faire un premier test, une première plaque, donc de chromatographie sur couche mince et donc analytique et je vais voir tous les composés qui sont présents dans cette solution. Je vais les comparer, donc à mon produit de départ, donc mon mélange, et je vais les comparer, donc avec les produits commerciaux, donc des produits que, voilà, qui sont témoins, donc la benzophénone pure, le 2-naphtol pure, et puis le naphtalène pure. et donc je vais faire une plaque CCM. Ensuite, je vais évaporer, donc mon, de l'éther, je vais évaporer l'éther en utilisant, donc, un évaporateur rotatif. Alors, je vais commencer par préparer ma plaque. Alors, on va procéder maintenant à la chromatographie sur couche mince. Donc, il s'agit d'une méthode de séparation des produits afin de les analyser et afin de terminer, donc les conditions, donc les meilleures conditions dans lesquelles mes produits vont se séparer. Je vais faire d'abord une première plaque. Je vais la préparer. Alors, pour ceci, donc nous avons bien sûr le principe d'une chromatographie, c'est donc, ça se pose sur deux constituants. C'est la phase stationnaire qui, tout simplement, donc là, ici, donc c'est le gel de silice, donc c'est la poudre blanche. Dans le cas de CCM, elle est supportée, dans ce cas, par de l'aluminium. Et puis, il s'agit du deuxième, donc deuxième paramètre qui est tout simplement l'éliant. L'éliant, ça peut être un solvant ou un mélange de solvants. Ici, on va travailler avec un éliant qui contient donc de l'hexane, un solvant qui est apolaire, il n'est pas polaire, en prise avec, donc mélangé avec de l'acétate d'éthyl, un solvant qui est donc assez polaire. Avec des proportions, donc 90% d'hexane et 10% d'acétate. Donc, mes constituants, mes trois produits, ils vont se partager donc entre, par interaction entre ma phase stationnaire et ma phase mobile. et c'est ça qui va donc donner leur séparation en fonction de leur affinité vis-à-vis de ma phase stationnaire et de la phase mobile. Alors, pour commencer, je prends ma plaque CCM et je vais mettre une ligne avec un crayon. Je ne veux pas quand même abîmer ma plaque, je le fais donc de façon très douce, à peu près à 1 cm par rapport au bord. je vais tracer un trait qui correspond au trait de départ de mes solutés, les différents composés et je vais donc tracer alors ce trait à peu près à 1 cm du bord inférieur. Ça va être la ligne de départ de tous mes constituants et je vais mettre en haut à 0,5 cm à peu près du bord supérieur de ma plaque, je vais mettre une autre ligne qui va correspondre à la ligne de front de l'éluion. Donc, c'est la ligne finale à partir de laquelle je vais arrêter ma chromato. Alors, la ligne inférieure, je vais tout simplement déposer ici mes différents produits. Ce que je veux déposer, c'est mes trois témoins. Les trois produits, donc le 2-naftol, la benzophenone et le naphtalène. Ce sont des témoins, ce sont des produits commerciaux, ce sont des produits purs. Donc, je vais déposer mes trois témoins et je vais déposer le mélange initial qui contenait ces trois produits et je vais déposer ma phase organique. Ma phase organique qui, normalement, contient les deux produits B et C. Et là, j'ai récupéré un petit peu de mon 2-naftol que j'ai récupéré par une réaction au préalable, c'est le produit brut de naphtol. Ça permet aussi de vérifier sa pureté. Voilà, je vais déposer, donc là, ça me fait un, trois, donc six produits. Je vais mettre ici six marques, six petites marques sur lesquelles je vais mettre les six produits. Donc, voilà, là, j'ai donné des symboles à mes trois composés. Donc, je vais mettre le A, B et C. Voilà, A, B et C. Alors, je n'appuie pas sur le crayon, donc je vais tout doucement et je vais mettre donc les trois autres produits. Donc, le A qui est brut, je vais mettre le mélange de départ et je vais mettre ma phase organique. Voilà, donc là, j'ai mis tout simplement des petites marques par mon crayon. C'est les produits, donc là, j'ai mis dans ce sens A, B et C. Mon mélange qui contient les trois produits au départ, donc avant l'extraction, ma phase organique qui contient les deux produits et puis le A brut. Et je vais tout simplement déposer ces différents produits. Donc, pour éviter les mélanges de tous ces composés, je vais tout simplement mettre un capillaire pour chaque solution. Un capillaire, tout simplement, qui permet donc tout simplement d'aspirer ma solution et de déposer donc sur ma plaque. Et donc, je vais faire attention pour déposer que vraiment le minimum, pour avoir une petite tâche bien définie et pour que je puisse bien voir la séparation entre les différents composés. Alors, je vais commencer par le premier, donc la base de phénone que j'ai symbolisée par B. Voilà. Je pique. Voilà. J'introduis mon capillaire dans le petit flacon. Alors, par capillarité, ça va aspirer donc la solution et je vais piquer donc ma plaque sur la ligne de dépôt. Donc, à la lettre B, je vais déposer donc une tâche. Je dépose un petit peu et je souffle pour sécher le solvant. Comme ça, je vais reconcentrer. Donc là, je dépose une deuxième fois pour avoir une tâche bien... Voilà, une tâche bien... Donc là, pour la benzophénone, je vais refaire encore un petit pic. Voilà, je dépose sur le B. Voilà, je prends un deuxième capillaire pour ne pas avoir donc de mélange, pour avoir des produits purs. Alors là, c'est le A, c'est le 2 naftol et je dépose sur la lettre A un peu de produit. Non, ça dissipe. Donc là, pour le A, je vais déposer sur la lettre A un peu de 2 naftol. je souffle, j'évapore le solvant. Voilà. Et pour la lettre C, donc pour le naftalène, je fais pareil et je dépose sur la lettre C un peu de naftalène. Voilà. Voilà. je vais déposer mon mélange. Voilà, le mélange, j'ai gardé un petit peu de mélange au début de ma réaction avant de faire l'extraction qui normalement contient les 3 produits. Et voilà, je vais donc piquer mon mélange et je vais le mettre sur la lettre grand M. Voilà, ça doit monter par capillarité. alors des fois que le capillaire est bouché, donc là, ça n'inspire pas. Donc, je pique 3 ou 4 fois lorsque mes produits ne sont pas trop concentrés. Et puis, je vais piquer donc le produit à brut. Donc, c'est le 2 naftol brut que nous avons obtenu après filtration. Donc, la filtration, on ne l'a pas encore faite aujourd'hui, on va la faire tout à l'heure. Et voilà, je vais mettre un tout petit peu pour pouvoir tout simplement contrôler la pureté de mon composé avant recristallisation. Voilà. Et puis, il ne reste plus maintenant qu'à mettre donc ma phase organique qui doit contenir les 2 produits, donc le B et le C. Donc, je prends un capillaire propre pour être sûre que je n'ai pas contaminé mes produits. Et je dépose sur la lettre organique. Je mets O ici. Voilà. Donc, comme ça, j'ai déposé tous mes produits avec mes témoins. Voilà ma plaque. donc j'ai ici le A, donc brut, la phase organique, le mélange, le grand mélange avec les 3 produits. Alors, le A, le 2-naphtol pur, le B, donc la benzophenone et le C, donc le naphtalène pur. Alors maintenant, donc là, on ne les voit pas, ils ne sont pas invisibles. Tout à l'heure, je vous montrerai donc la plaque sous lampe UV lorsque l'on va faire la révélation sur UV. Maintenant, donc là, je vais tout simplement les mettre dans une cuve. Je vais mettre mon éliant dans ma cuve, c'est ma phase mobile qui va permettre à véhiculer donc ces produits qui vont, chacun va migrer en fonction de son affinité par rapport à ma phase stationnaire et ma phase mobile, donc avec des temps de retention différents, ce qui va permettre en fait de les séparer. Donc, je vais mettre un tout petit peu donc de solvant. Bien sûr, il faut que la ligne de solvant soit inférieure à ma ligne de dépôt pour ne pas solubiliser mes produits parce que là, en fait, j'ai tous les produits qui sont alignés sur la ligne de dépôt. Je vais mettre donc mon éliant donc à peu près 0,5 cm. Voilà, j'ai ici mis un petit peu, j'ai mis un papier filtre que j'imbibe également de ma phase mobile. Voilà. Donc, je pense que là, j'ai mis assez. Voilà. Ce papier filtre, ça va m'assurer tout simplement la saturation du milieu donc en phase mobile. Merci. Et je vais donc mettre ma plaque. Donc, la plaque, je vais éviter de la prendre par la main pour ne pas la salir. Je vais la prendre par une pince et je vais essayer de l'introduire donc dans la cuve. voilà. Et je vais couvrir pour qu'il n'y ait pas donc évaporation de solvant. Alors, une fois que j'ai mis ma plaque dans la cuve, il ne faut plus que je touche ma cuve, il ne faut pas que je la déplace, il ne faut pas que je la découvre. Donc, il faut laisser les différents constituants à migrer en fonction de leur temps de retention. Voilà, on va la laisser monter donc là, ça va demander un petit moment. Là, je vais peut-être boucher mes petits flacons pour éviter qu'il y ait beaucoup de solvant, une saturation de solvant dans la salle. Je bouche mon flacon et maintenant, je vais tout simplement mettre ma phase organique dans un ballon pour évaporer les terres parce que tout à l'heure, je vais faire une chromato et je ne vais pas la faire dans les terres et il me faut donc une solution concentrée en solvant. Voilà. Alors, le ballon, normalement, je l'ai pesé avant, donc là, je l'ai taré comme ça, je saurai combien j'ai de produits après l'évaporation du solvant parce que là, je rappelle que j'ai les deux composés B et C qui sont dans les terres. Voilà. Alors, pour éliminer les terres, donc le solvant qui contient ces deux produits, je vais utiliser tout simplement un évaporateur rotatif. Et donc, là, je vais brancher mon ballon à mon... donc, à l'évaporateur rotatif ou bien qu'on appelle tout simplement un rotavator. Alors, l'évaporateur rotatif, c'est tout ce système avec, donc, un bain d'eau. Alors, mon but, c'est d'évaporer le solvant, donc il va falloir que je chauffe. ici, je travaille dans l'éther, donc l'éther, ça s'évapore à 35 degrés, donc ça va se sècher rapidement. Alors, bien sûr, si je chauffe, je dois avoir donc un réfrigérant. Là, c'est un réfrigérant, donc il est très gros. Chaque fois que j'ai un réfrigérant, je dois assurer une circulation d'eau. Donc, il est tout simplement branché dans un robinet d'eau pour assurer donc le refroidissement des vapeurs qui vont monter donc le long de la tige et ces vapeurs, ils vont se condenser, ils vont retomber dans le ballon de récupération. Alors, en plus, le système, il est relié à une pompe à eau qui va tout simplement réduire la pression pour accélérer donc l'évaporation du solvant. Alors, mon ballon, je vais donc le brancher à mon rotavapor. Alors, par souci, donc, il ne me tombe dans le bain d'eau, je vais tout simplement mettre une pince qui va donc le maintenir. Ici, donc nous avons donc la joucoupe, donc tout simplement l'air pour mettre la pression, pour ouvrir l'eau, pour qu'il y ait donc une pression. Je vais mettre, donc baisser le ballon pour qu'il trempe dans l'eau pour assurer tout simplement le chauffage. Alors là, pour qu'il y ait donc une solution homogène, un chauffage homogène, je vais tout simplement le mettre en rotation. Alors, ça tourne, le solvant, ça chauffe, la pression, ça tire et donc mon produit, donc mon éther, il va donc s'évaporer et donc il va se condenser et je peux le récupérer après, donc pour une utilisation ultérieure si j'ai envie. Voilà, là vous voyez donc les gouttelettes un petit peu de solvant et voilà, donc je le laisse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éther, donc jusqu'à ce qu'il y ait éliminer le maximum donc de l'éther. Voilà, donc l'éther, il passe dans le réfrigérant et ça passe dans le ballon de récupération. Alors, voilà, en attendant que mon produit sèche, que le solvant s'élimine, je vais aller faire la filtration de mon 2-naftol, en fait, pour récupérer le 2-naftol brut. Alors là, c'est ma solution hackeuse à laquelle nous avons ajouté donc HCL. Donc là, notre 2-naftol, il a précipité, bien sûr, dans l'eau puisqu'il n'est pas soluble dans l'eau. Maintenant, il suffit donc de le filtrer. Pour ceci, donc nous avons, on va le filtrer sous pression réduite en utilisant donc une pompe à eau. Nous avons donc ici une fiole à vide qui est reliée par ce tuyau à vide, un cône pour assurer l'étanchéité du système et donc je vais utiliser soit un bûchner, donc un entonnoir filtrant, soit un bûchner, soit un frité. Alors, la différence entre les deux, un bûchner, donc là, c'est percé, je dois mettre du papier filtre au fond pour que mon solide ne passe pas à travers les trous, soit j'utilise un frité. Un frité, c'est beaucoup plus pratique parce que, alors l'entonnoir, il est menu d'un verre frité, voilà, que vous voyez au fond, là, c'est un, donc là, avec une porosité différente. Si je regarde, alors, cet entonnoir, je retrouve ici un numéro 2-2. Le numéro 2-2 qui veut dire, tout simplement, qui me donne une indication sur la porosité de ce verre frité. Donc, la porosité, ça peut aller de 0 jusqu'à 5 en fonction de ce que je veux filtrer. Si j'ai des, par exemple, des particules très grosses, je peux utiliser carrément un entonnoir avec un numéro 0 ou bien numéro 1, ça suffit largement. Si j'ai des particules très fines, ce sont des poudres très, très fines, et donc, ils vont passer à travers le frité, par exemple, de porosité 1 ou bien 2, je vais utiliser un frité, par exemple, de porosité 4. Donc, le numéro, ça m'indique, tout simplement, la taille des pores qui constituent mon verre frité. Bon, c'est vrai que c'est pratique, mais c'est un matériel qui est très coûteux. Donc, nous, on va se contenter d'utiliser, tout simplement, un bûchener. Voilà, je vais mettre mon bûchener sur mon cône, je vais mettre deux papiers filtres et mes papiers, là, je suis en solution dans l'eau, je vais imbiber mes papiers filtres pour qu'ils adhèrent bien au fond de mon bûchener pour éviter que le papiers filtres ne surnage lorsque je vais rajouter ma solution. Donc, je vais les imbiber par de l'eau puisque, voilà, je travaille dans l'eau, comme ça, ça va bien adhérer au fond et je vais tout simplement ajouter la solution de 2 naphtol après acidification. Je vais bien sûr ouvrir l'eau pour assurer la pression pour que ça aille vite. Voilà, donc, le produit que nous avons récupéré à partir d'une réaction antérieure, c'est le 2 naphtol. c'est un produit qui est coloré, c'est un produit qui est encore impur et je sais, donc là, on va finir sa filtration tout à l'heure, voilà, et ce produit, donc, voilà, il n'est pas pur, il n'est pas propre, il faut donc le solubiliser. Alors, je ne dois pas oublier quand même ma plaque puisque, alors, je vais surveiller de manière à ce que, donc, une fois que le solvant arrive, donc, à la ligne de front, je vais enlever ma plaque, je vais la laisser sécher et je vais la regarder tout à l'heure après que je lance ma recristallisation. J'ai mon, donc, les deux produits qui sont dans la phase organique, alors, dans le ballon, voilà, la filtre, donc, l'évaporation est finie. Je soulève, alors, le ballon, je vais, donc, casser le vide et je vais tout simplement enlever mon ballon voilà et je vais tout simplement chromatographier tout à l'heure ce produit. Alors, je vais lancer ma recristallisation, la recristallisation du deux naphtol et ensuite, on va, donc, voir la plaque. Pour le deux naphtol, donc, la recristallisation, c'est la méthode classique de purification de tous les produits qui sont à l'état solide. Donc, je vais mettre mon produit dans ce petit air laine. Je vais mettre un bouchon, donc, un réfrigérant à air et je vais le chauffer. Le principe de la recristallisation est de pouvoir et donc choisir un solvant ou bien un mélange de solvants dans lesquels mon produit, il est soluble à chaud mais il doit être insoluble à froid. Donc, le produit et les impuretés vont se solubiliser à chaud. Les impuretés vont rester solubles même à froid mais il n'y a que mon produit seul qui va précipiter. Ça me permet d'avoir un produit qui est bien pur. Alors, pour le volume que je vais mettre donc de mon solvant, je dois mettre un minimum de solvant pour avoir un très bon rendement de recristallisation. Le mélange ici qui nous donne une bonne recristallisation, c'est un mélange eau-éthanol avec des proportions donc 60-40. Je vais donc mettre à peu près, voilà, bon, peut-être, je vais mettre les 10 millilitres et je vais mettre à chauffer voilà, dans un bain, donc dans un bain d'eau, voilà. si jamais ça ne se solubilise pas, je vais tout simplement ajouter encore une petite quantité de solvant, d'un mélange de solvant que j'ai utilisé, donc ici notamment un mélange eau-éthanol. voilà, je laisse que ça chauffe, quand j'arrive à ébullition que tout n'est pas solubile, je vais rajouter un petit peu d'éthanol, si tout se solubile, c'est bien. On a encore un peu de produit, j'agite pour accélérer la solubilisation. je pense que tout est solubile. Et je vais chercher un petit bécher pour récupérer mon produit après filtration. Voilà, merci. Parce que il est trop gros pour récupérer après. Voilà. alors s'il n'y a pas de particules qui restent insolubles, je n'aurai pas besoin de filtrer, sinon je vais filtrer mon produit à chaud. Donc là, il me semble que tout est solubile, je le fais quand même par précaution. voilà. Voilà, comme ça, c'est parfait. et je mets donc tout simplement mon produit dans un bain de glace pour le laisser précipiter donc tout doucement. Donc ainsi, nous avons notre produit, le 2 naftol qui est bien pur. Tout à l'heure, on va le filtrer et on va le récupérer. On va peser sa masse pour savoir la quantité qu'il y a de 2 naftol dans le mélange et pour pouvoir calculer son rendement par rapport aux 2 grammes de mélange que nous avons introduit au départ. Alors maintenant, je vais aller à ma plaque qui a séché entre temps et je vais la regarder. Alors là, vous voyez bien, la plaque, je ne vois pas les produits, donc ils ne sont pas visibles à l'œil nu mais on a recours à une méthode de révélation qui est tout simplement la lumière ultraviolette et je vais la mettre sous une lampe UV pour voir, pour révéler les différentes tâches. Alors ici, je peux voir sur la... voilà, pour voir... donc je vais repérer toutes les tâches que je vois donc à l'UV et je vais tout à l'heure récupérer ma plaque et je vais calculer donc une grandeur qui caractérise chacun son rapport frontal que je vais expliquer tout à l'heure. Donc là, en attendant, je vais donc tourner, je vais tout simplement là, vous regardez ici, ici au milieu, nous avons donc le mélange des trois composés. Voilà, je vois trois tâches, une, deux et trois. Pour le composé A, je le vois, donc il est pur, le composé B et le composé C. Vous voyez bien que ces trois composés sont bien séparés, il y a bien une différence de migration entre les trois composés. Pour la phase organique, je vois bien les deux produits en eau donc qui sont tout simplement le B et le C et pour l'acide brut, donc le produit brut, donc je le vois ici, donc un petit peu, je ne le vois pas correctement. Je vais donc prendre ma plaque, je vais faire des rangs et je vais donc calculer mes rapports frontaux. Voilà, en fait, on va tourner, on va entourer, donc chaque... Alors pour la phase organique, j'ai fait de grosses tâches, donc ce qui n'est pas bien et donc ici, voilà, et je vais interpréter ma plaque. Donc là, le composé C qui est tout simplement le naphtalène, voilà, c'est celui qui migre le plus vite. Voilà, c'est le produit apolaire le naphtalène. Alors le produit B qui est la benzophiline, qui est moyennement polaire, donc je le retrouve à peu près au milieu, le composé A, le 2-naphtol, donc très polaire, avec un hydrogène protéique, donc le OH, et donc là, il est retenu par ma phase stationnaire, donc il migre très, très lentement, je le vois en bas. Voilà, donc là, le mélange, donc il contient le 2-naphtol, il contient la benzophiline et qui contient donc le naphtalène. Ma phase organique, elle est constituée donc de la... du naphtalène, donc la benzophiline et du naphtalène et mon produit brut, et là, j'ai remarqué qu'il y avait donc un peu de dépôt en bas, donc mon produit que j'ai préparé, qui est encore impur, c'est pour ça qu'on l'a recristallisé. Voilà, donc pour cette première plaque, donc une plaque analytique, qui me permet de donner donc une idée sur la différence de migration de chacun de mes constituants pour voir si je pourrais les séparer dans ces conditions ou non. Donc là, les deux composés que je veux maintenant séparer par chromatome, ce sont donc le B et le C, donc là, ils se séparent bien et je vais pouvoir donc lancer ma chromatographie sur colonne dans ces conditions. Alors, donc on peut déjà, on peut préparer donc la colonne pour ceci. Alors, j'ai besoin donc d'une colonne, c'est toujours le même principe, je vais utiliser ici une phase stationnaire qui est tout simplement un gel de silice. Mon gel de silice c'est tout simplement cette poudre, donc là, les grains sont bien mobiles. Quand j'utilise donc une plaque le gel de silice, donc il est fixé sur une plaque d'alumine, là, donc là, c'est libre et ça va me permettre ici de séparer. Donc là, ça me permet juste d'analyser, de voir les conditions qui permettent la séparation et quand je vais utiliser une colonne, ça va me permettre de séparer les deux composés que je veux séparer. Donc ici, normalement, on utilise à peu près un gramme pour un gramme de produit donc à séparer, on utilise à peu près 30 grammes. Donc on peut utiliser moins ou plus en fonction de notre constituant. Si j'ai beaucoup de produits dans mon mélange, si les produits sont très proches, donc je peux mettre un peu plus. Sinon, si les produits se séparent bien, je peux mettre un petit peu moins. La même chose, donc la grosseur de ma colonne dépend aussi des constituants que j'ai dans mon mélange. Alors ici, nous avons 25 grammes, c'est suffisant pour séparer ces composés. Alors, le gel de silice, je vais le diluer avec mon mélange hexane acetate-déthyl. Voilà. Donc ma phase mobile, c'est le mélange acetate-déthyl-hexane. Voilà. Et puis, je vais le mettre dans ma colonne. Alors les tubes, je m'en servirai tout à l'heure. Alors là, je vais mettre un petit bout de coton pour que ma silice ne passe pas à travers le robinet. Voilà. je ne vais pas mettre beaucoup parce que sinon après, ma colonne va être très, très lente. Voilà, je vais enfoncer le coton jusqu'au fond de la colonne. Le mieux serait de mettre un petit peu de solomant, comme ça, ça va tomber plus vite. Voilà. je vais enfoncer mon coton et maintenant je vais essayer d'introduire ma silice. Je vais couper, je vais fermer le robinet et je vais essayer de mettre ma silice tout doucement. Il faudrait éviter que le coton ne monte. C'est pour ça que je suis obligée d'aller un petit peu doucement. je récupère toute la quantité de silice que j'ai. Je rappelle que la silice, le gel de silice qui est composé, il possède des groupements S, I, O, H qui sont très polaires et donc la silice a une forte polarité. Alors une forte polarité qui va se traduire par une capacité à interagir avec les solutés qui sont très polaires. Donc ceux qui se ressemblent s'assemblent. Donc comme ça elle va retenir les produits qui sont très polaires et donc ils vont migrer très lentement. Ils vont avoir un temps de rétention qui est très important. Alors ici nous utilisons un élion qui n'est pas très polaire puisque l'hexane à 90% un solvant non polaire avec uniquement 10% d'acétate d'utile. Généralement on utilise des solvants qui ne sont pas trop polaires lorsque je travaille avec la silice ayant le caractère polaire pour assurer donc une bonne séparation des produits polaires et non polaires. Voilà. Donc j'ouvre mon robinet puisqu'il faudrait que tout mon élion passe de manière à ce que je puisse déposer donc je dépose mon produit sur la surface de ma silice. Alors ce qu'il faut savoir il ne faut jamais laisser sécher la silice parce qu'après ça va me créer des fissures et les produits ne vont pas se séparer correctement. Donc je vais juste tasser un petit peu je ne veux pas avoir de bulles d'air parce que pareil ils vont perturber donc la séparation des produits. Voilà et là je vais je vais attendre jusqu'à ce que ce que tout l'élion en fait ne passe. Voilà une colonne un petit peu lente pour l'instant voilà entre-temps donc monsieur Buellem il va nous poser donc le produit que nous avons obtenu après recristallisation il va filtrer et il va nous donner donc juste la masse du produit et donc pour qu'on puisse calculer le rendement tout à l'heure. Alors je vais préparer ici donc en fait quand j'ai travaillé avec ma plaque de silice alors j'ai déposé les produits en bas et les produits donc ils montaient vers le haut. Alors avec la colonne on va faire l'inverse on va déposer le produit en haut et les produits vont migrer donc vont descendre donc là par gravité donc ils vont être élués par notre éliant et ils vont passer donc pour sortir en bas. Pour ceci je vais préparer donc des tubes que je vais numéroter pour recueillir toutes les fractions pour pouvoir les analyser et donc déterminer celles qui contiennent le produit B et celles qui contiennent le produit C et celles qui sont mélangées. Alors si je regarde ma plaque alors le produit C c'est le produit donc le moins polaire finalement puisque c'est lui qui sort le premier donc ce que je vais récupérer en premier lorsque je vais faire ma plaque c'est le composé C alors le composé C c'est tout simplement le naphtalène et puis après je vais récupérer les fractions qui vont contenir tout simplement le produit B qui est la benzophénone. Alors si ma colonne elle est bien passée voilà je vais essayer d'enlever un petit peu de solvant par en haut pour aller un petit peu de plus vite. voilà maintenant alors ma colonne donc ma silice elle est bien tassée je vais déposer donc mon produit quand il n'y aura plus de solvant quand le liant arrive à la surface de la silice et donc pour ne pas perturber la surface de la silice je vais mettre tout simplement soit un petit bout de coton soit un petit peu de sable alors là je vais mettre un petit peu de sable et que je vais déposer sur la surface comme ça quand je vais rajouter mon produit donc je ne vais pas perturber la surface donc ça c'est suffisant je vais essayer de récupérer ce qu'il y a sur le bord sinon je vais être obligée de m'en rajouter un petit peu donc là ça ne gêne pas ça ne réagit pas avec mon produit voilà 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 je tapote tout doucement donc je ne veux pas quand même casser ma colonne alors je profite donc en attendant il faudrait que je reste en face de ma colonne pour éviter qu'elle ne sèche parce que si elle sèche je vais avoir une mauvaise séparation des produits alors pour voir alors pour interpréter un petit peu ces résultats alors comme je l'ai dit tout à l'heure le gel de silice donc ça possède des groupements OH et donc par exemple avec le 2-naftol qui est polaire le 2-naftol donc avec le groupement OH donc il y a une polarité dans la molécule donc j'ai un hydrogène donc qui est acide ça peut former des liaisons des liaisons hydrogènes avec le SiOH de ma silice donc c'est pour ça donc la silice interagit avec le 2-naftol et ça le retient parce que je forme des liaisons hydrogènes elles sont très fortes ça les retient donc c'est pour ça que je regarde alors mon 2-naftol c'est le composé A donc là il a un temps de retention qui est très grand donc là c'est le dernier qui migre ensuite je passe à la benzophénone avec une liaison CO donc qui est aussi polarisée mais qui ne possède pas de proton donc qui ne possède pas donc voilà le groupement H et donc voilà je la retrouve donc au milieu normal donc elle est moyennement retenue par ma silice et puis le naphtalène qui n'est pas polaire qui n'est pas protique et donc ça migre rapidement puisqu'il n'a pas d'affinité avec ma phase stationnaire et donc il n'est pas retenu voilà donc pour comprendre cet ordre donc de séparation voilà ma colonne elle est pratiquement prête voilà je vais fermer pour éviter qu'elle ne sèche je vais mettre un petit peu de mon élyon voilà le mélange après évaporation des terres donc je vais mettre un petit peu d'élyon pour solubiliser mon mélange un minimum d'élyon parce que je veux avoir une solution qui est bien concentrée voilà je solubilise alors mon produit voilà donc quitte à le chauffer un petit peu sinon ça va voilà tout n'est pas encore soluble je rajoute encore un petit peu d'élyon donc bien sûr l'interaction avec la phase mobile elle dépend donc la différence de solubilité des produits avec donc dans mon élyon donc dans ma phase mobile une fois que tout est soluble voilà j'ai ma solution bien homogène et je vais tout simplement la déposer donc en haut de ma colonne alors pour ne pas perturber la surface de ma silice je vais déposer sur les bords il faut aller donc le plus bas possible voilà après donc je vais rincer pour récupérer tout le reste voilà comme ça voilà je dépose sans perturber ma surface voilà je dépose sur les bords par une pipette par une pipette de pasteur voilà voilà et maintenant donc je vais ouvrir mon robinet et je vais surveiller donc ma solution ma solution donc là il faudrait que donc le mélange de mes produits et donc éviter que de laisser sécher donc la silice donc je vais surveiller une fois que ça arrive au niveau du sable je vais donc arrêter et je vais rajouter donc mon élyon je prépare mon élyon voilà vous remarquez que vous voyez donc il y a déjà le produit qui commence à migrer voilà donc l'utilité du sable ça me permet donc déjà voilà et je vais donc rajouter mon élyon de la même manière sur les bords pour récupérer donc le produit qui reste et pour donc voilà éviter de perturber donc la la surface voilà je continue à rajouter l'élyon voilà et mon produit donc commence à migrer donc là tout dépend de la vitesse de migration de mes composés B et C et donc le plus rapide le moins polaire ça va sortir le premier bien sûr dans ces conditions d'élyon 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 voilà je remplis ma colonne avec mon élyon comme ça je suis tranquille pendant un petit bout de temps alors je prépare des tubes dans lesquels je vais récupérer tout simplement des fractions à chaque fois donc je vais récupérer un petit peu par exemple 10 ml à 15 ml de solution je vais les numéroter donc 1 2 ainsi de suite et donc je vais récupérer mes fractions je vais les analyser par CCM parce que je vais piquer chaque fraction sur une plaque comme j'ai fait tout à l'heure et je vais la faire je vais la mettre dans ma cuve à élyon toujours avec mon élyon et je vais voir sous la lampe UV ce que ça va me donner voilà donc là je sais qu'il n'y a rien qui passe maintenant parce qu'il faut un temps quand même pour que les produits arrivent au franc et donc je laisse passer les lions je vais les réutiliser pour ma colonne et donc ensuite je vais prendre les différentes fractions alors je vais voir ma plaque donc là tout simplement je vais installer donc j'attends un petit peu et je sais que les premières fractions il n'y aura pas de produit je vais juste installer les tubes pour que vous voyez comment ça marche voilà donc ça passe dans les tubes quand ça arrive à peu près jusque là je vais glisser mon support pour récupérer la deuxième fraction et ainsi de suite et je vais faire des plaques donc au fur et à mesure jusqu'à alors jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produit qui passe donc là j'avais déjà préparé donc des fractions donc avant donc j'avais déjà fait la colonne j'ai récupéré donc là j'ai fait donc là j'ai récupéré en fait 14 je me semble 14 fractions donc j'ai piqué alors toutes ces fractions sur une plaque de silice voilà sur ma plaque de silice alors j'ai piqué le composé C et j'ai piqué le composé B parce que je sais que donc là c'est ma phase organique elle contient le mélange B plus C et j'ai piqué donc dans chaque donc là tout simplement j'ai introduit mon capillaire et j'ai déposé les produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6 voilà les 6 premiers produits et je vais voir sous lampe UV ce que je vais voir voilà je mets toujours mes témoins pour avoir donc une comparaison pour être sûr voilà on travaille à 264 nanomètres alors je ne sais pas si vous le voyez bien le composé C c'est le composé qui passe donc en haut là on ne le voit pas très bien je ne l'avais pas entouré hier alors pour le composé donc 1 je ne vois rien donc le composé 1 il ne contient que les lions donc je peux le remettre en fait dans dans la colonne pour le composé 2 donc nous avons une tâche qui correspond donc à mon composé B pour le composé 3 j'ai une tâche qui correspond à mon composé à mon composé donc C pour le composé 4 nous avons constaté que j'ai un mélange entre le composé B et C alors à partir donc là c'est le composé 5 pour la fraction 6 je ne vois que le composé B voilà donc la plaque ce que nous remarquons alors la fraction la première fraction donc la fraction 1 elle ne contient rien en fait elle ne contient rien parce que je n'avais aucune tâche pour le composé C qui correspond donc au naphtalène donc il migre donc le premier en haut alors la fraction 2 il ne contient que le composé C la fraction 3 il ne contient que le composé donc C par contre dans la fraction 4 j'ai trouvé deux tâches qui correspondent donc à un mélange entre B voilà le B peut-être que j'avais oublié de mettre le composé B et le composé C le composé B alors la fraction 6 donc on commence à voir le composé B tout seul donc ça veut dire quoi ça veut dire que je vais prendre un ballon voilà un ballon donc que je vais passer donc au rôte à vapeur alors je sais que 1 ne contient rien donc c'est juste le lion tout seul par contre alors si je regarde ici donc j'ai 2 et 3 ce sont alors les fractions qui ne contiennent que le composé C donc le naftal voilà la fraction 2 voilà alors je n'oublie pas ici ma colonne donc là il faudrait que je passe à la deuxième fraction sinon ça va déborder voilà il faut faire attention je surveille en même temps cette deuxième colonne alors donc dans mon ballon je vais mettre la fraction 2 et la fraction donc 3 voilà maintenant il va falloir que j'élimine mon élion donc l'acétate d'éthyl et l'hexane pour récupérer donc le produit C donc pour voir la quantité pure de produit C que j'ai obtenu voilà je vais la mettre de côté tout à l'heure on va évaporer le solvant et en ce qui concerne donc les autres fractions alors je sais que alors la 4 je ne l'ai pas mise alors la 4 elle contient un mélange je laisse le mélange après donc on pourra le récupérer refaire une autre chromatographie donc ultérieurement alors je prends un deuxième ballon bien sûr tous mes ballons je les ai déjà pesés à l'avance je connais la masse de chaque ballon donc après évaporation de mon élion je vais savoir la quantité que j'ai de produit ici alors ici j'ai donc la fraction 5 la fraction 5 que je vais mettre dans le deuxième ballon dans lequel je vais mettre ici donc le composé B alors la deuxième plaque que j'avais déjà préparée que j'avais faite c'est donc la plaque sur laquelle j'ai déposé donc les fractions de 7 à 13 voilà je la mets sous lampe UV alors j'ai piqué à droite le composé B et donc vous voyez que toutes les tâches voilà ils sont donc au même niveau que le composé B donc pour les fractions de 7 à 13 je n'ai que le produit donc B donc qui est tout simplement le composé B qui est la benzophénone voilà qui est la benzophénone donc je vais regrouper toutes ces fractions donc à partir de 6 qui provenait de la première plaque donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 je vais toutes les réunir dans un même ballon donc voilà je vais le faire petit à petit je vais chasser les lions et je vais comme ça ça me permettra de savoir après évaporation de mon lion la quantité donc de benzophénone que j'ai récupérée après chromatographie donc là vous le voyez bien donc cette technique de chromatographie ça me permet de purifier les produits je ne vais pas prendre les mélanges donc les fractions dans lesquelles il y a un mélange je les laisse de côté donc pour après ce que je vais prendre que les produits qui sont purs vous le voyez bien donc dans cette plaque toutes les tâches donc voilà je les entoure par un crayon comme ça une fois que je n'ai plus de révélation là c'est le témoin c'est le B la fraction 13 il n'y a presque rien il n'y a presque plus de produits donc là je me suis arrêtée à 14 en 14 je n'ai plus de produits et voilà j'ai fini ma colonne voilà je vais récupérer toutes ces fractions dans mon ballon mon deuxième ballon je vais chasser les lions et je vais vous dire alors combien j'ai récupéré donc de produits alors en B et en C alors la colonne je vais la finir après voilà ainsi donc nous avons nous avons séparé donc les trois produits alors le de naphtol par extraction acide base alors la benzophenone et le naphtalène par chromatographie sur colonne après analyse sur une une chromatographie sur couche mince donc là je vais voilà j'ai oublié de vous parler alors alors soit je prends l'une ou l'autre des plaques voilà j'en ai voilà voilà donc n'importe quelle plaque voilà par exemple celle-là la première dans laquelle j'ai fait un témoignage alors je dois savoir que pour une même phase stationnaire la phase stationnaire que j'ai utilisée aujourd'hui c'est la silice c'est un gel de silice la phase mobile que j'ai utilisée c'est un mélange hexane acétate d'éthyl avec 90% d'hexane donc dans ces mêmes conditions dans ces mêmes conditions avec la je vais obtenir alors des tâches qui sont bien séparées pour les différencier nous avons une grandeur qui caractérise chaque composé cette grandeur que nous appelons tout simplement le rapport frontal le rapport frontal tout simplement par exemple pour le composé C je vais prendre un double dissimètre et je vais prendre la distance qu'aura parcourue donc mon composé C voilà ici par exemple je vais trouver 3,4 alors là c'est le RF de mon composé C c'est 3,4 cm et je vais prendre donc la distance donc voilà qu'aura parcouru donc le solvant donc jusqu'à la ligne de front et je vais diviser donc là je pense 5,2 ou 5,4 et donc je vais faire mon calcul ça va me donner les RF donc de mon produit C je fais la même chose pour le composé B je prends la distance entre la base donc qui est la ligne de dépôt jusqu'à donc l'arrivée de mon composé B et je vais diviser cette distance sur la distance qu'aura parcouru tout le sol de Lyon c'est la même distance donc là que j'ai mis ici 5,4 ou 5,2 la même chose pour le naphtol le 2 naphtol voilà qui a un petit RF puisque la distance elle est petite par rapport au par rapport donc à la distance globale alors ces RF ils vont être les mêmes même si c'est le produit et les décrit vous allez trouver le même RF à condition que ce soit dans les mêmes conditions la même phase stationnaire la même phase mobile et voilà donc cette séparation ça me permet voilà ça me permet d'illustrer cette technique de mettre donc bien sûr on va alors cette technique qui est couramment utilisée en chimie surtout en chimie organique et je vais vous donner donc les masses de produits que nous avons obtenu donc que nous avons déjà calculé donc bien sûr les masses que nous avons obtenu hier par la même réaction puisque alors ce qui concerne alors les RF je vais voir les RF les valeurs que j'ai trouvées voilà les RF que j'ai trouvées alors pour par exemple pour A pour A qui est le 2 naftol c'est un RF de 0,15 alors d'après la chromatographie que j'ai faite donc donc auparavant voilà ma plaque je vais noter donc les différents RF donc là je vais mettre les composés donc je vais ne mettre que les composés donc A B et C donc on a dit que A donc puisqu'il possède donc une hydrogène et donc il a une forte affinité avec la silice qui est très polaire donc je le retrouve ici B qui est donc la benzophenone qui est donc assez polaire mais non protique je la retrouve au milieu et puis C qui n'a pas de groupement il n'y a pas de polarité donc là c'est celui qui migre rapidement par rapport au franc donc là c'est la ligne de base là où j'ai déposé mes trois produits je répète que pour calculer donc le rapport frontal qui est une caractéristique qui est une grandeur qui caractérise mon produit je calcule tout simplement cette distance voilà par un doublissimètre D1 D2 D3 D3 et je vais tout simplement la diviser par la distance qu'a parcouru mon éliore donc la distance grand D donc ce rapport frontal donc ça va être par exemple D1 sur D pour A D2 sur D pour B et D3 sur C pour D3 sur D pour C alors en ce qui concerne les rendements donc il faudrait bien que je donne un rendement de ces trois composés par rapport à ma réaction donc au départ on avait introduit 2 g de mélange nous avons récupéré alors là je vous donne les masses que j'ai trouvés pour le composé A on a trouvé 0 4 g pour le B pour le composé B on a trouvé donc 0 5 g et pour le composé C donc j'ai trouvé une masse de 0 0 4 g pour calculer le rendement pour chaque c'est un rendement massique tout simplement donc le rendement en A ça va être tout simplement 0 4 sur 2 g que j'ai mis au départ et multiplié par 100 donc là ça fera 0 4 sur 2 je sais pas combien ça va faire 4 sur 2 ça fait donc ça fera 20% ça sera donc un rendement à peu près de 20% voilà vous faites la même chose pour B donc le rendement en B et le rendement en C donc c'est vrai que je perds un petit peu au rendement par rapport au 2 g donc bien sûr il y a beaucoup de pertes lorsque je fais la recristallisation lorsque je fais la chromato j'ai un petit peu de produits qui est resté mélangé donc c'est pour ça que bien sûr que la somme ne me donne pas vraiment donc 2 g et voilà mais donc là ça permet de donner donc de la lumière sur ces méthodes ces techniques qui sont très utilisées en synthèse organique voilà donc voilà cette séance est finie c'est un petit peu